Qu'est-ce que la loi a eu l'intérêt de porter un certain nombre de grands principes, que ce soit les principes de solidarité écologique, de réparation du préjudice écologique, etc., qui n'étaient pas, ou de solidarité environnementale, etc., qui n'étaient pas jusqu'à présent inclus dans le droit français. Le principe de non-régression aussi, qui est un principe important, puisque l'idée, c'est qu'on ne revienne pas négativement sur des acquis en matière de préservation de la biodiversité, par exemple. Donc là, il y a eu toute une série de principes qui ont été complétés aussi par des efforts en matière d'un certain nombre d'actions, de champs d'action, que ce soit la réduction de la biodiversité, disons, de la déforestation importée, par exemple, des choses comme cela. Et puis aussi la mise en place, je dirais, de structures comme l'AFB, qui ont permis, quelque part, d'opérationnaliser aussi la mise en avant de ces principes et de ces actions. Une des critiques que nous pouvons faire à la loi, c'est peut-être, justement, de ne pas avoir suffisamment insisté sur les besoins de connaissances, les besoins de recherche scientifique, pour accompagner ce qui, aujourd'hui, apparaît indispensable en matière de transition, transition agricole, transition énergétique, etc. Et là, finalement, il y a assez peu, il n'y a pas vraiment de partie où ces besoins de connaissances soient mis en avant et ce besoin de soutenir et de développer la recherche, en particulier dans les sciences de la biodiversité, ce que nous appelons les sciences de la biodiversité, soit suffisamment soulignée. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer une loi assez différente, une loi, si j'ose dire, peut-être moins technique, plus intégrative, parce que qu'est-ce que dit la Convention sur la diversité biologique ? Elle met en avant le concept de mainstreaming, par exemple, c'est-à-dire l'intégration des enjeux biodiversité dans toutes les activités économiques. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on aurait une loi qui mettrait en exergue, un, d'une part, l'exemplarité de notre pays, c'est-à-dire la cohérence entre politiques publiques au bénéfice de la protection de la biodiversité, qui mettrait l'accent sur une réduction de ce qu'on appelle l'empreinte écologique de notre pays, on sait qu'elle est supérieure à nos capacités, et à travers cela, qui mettrait l'accent sur la réduction des pressions que toute une série d'activités de secteurs socio-économiques exercent sur la biodiversité. Ces pressions, l'IBES les a bien mises en avant, elle a bien mises en avant l'importance relative de chacune de ces pressions, et certainement qu'il faudrait avoir une loi qui aille plus vers l'opérationnel en direction, justement, de la réduction de ces pressions. Et peut-être une loi, justement, qui mette plus l'accent sur la nécessité d'accompagner la décision publique par un développement de la connaissance, et donc une loi qui mettrait plus l'accent sur le besoin de développer la recherche dans les sciences de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...